... Pierre Bécriche, bonjour. Vous êtes président fondateur de Ragone. Comment un investisseur allemand fait-il pour boucler la première acquisition sous le régime de l'OPCI ? La première acquisition sous le régime de l'OPCI en France, c'est grâce au suivi de ce nouvel outil qui a été pour nous, dès le départ, identifié comme étant une vraie chance dans la mesure où nous avons participé avec la SPIM dès le départ à la création de cet outil. Nous avons au mois de mai déposé un dossier pour être société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF et nous avons été parmi les premiers à déposer un dossier de produit. Et le premier produit agréé, le dossier ayant été présenté le 10 août, pardon, et finalement le produit ayant été agréé le 2 octobre. Premier agrément, première réalisation, l'acquisition neuve d'une opération à Ivry que nous avons réalisée il y a une dizaine de jours. Alors comment cet outil rentre-t-il dans votre stratégie d'investissement ? Alors l'OPCI a sa place parce que c'est un outil que nous connaissons bien puisqu'il est proche de l'outil que nous utilisons tous les jours. Le fonds immobilier allemand a servi de modèle à cet outil et à ce titre nous savons un peu ce que ça signifie en termes de gestion mais nous avons aussi pu identifier les potentiels que recelait cet outil pour les raisons spécifiques françaises, à savoir la fiscalité de cet outil à la fois à l'acquisition, la détention et la revente. On était très largement, je dirais, on faisait la course avec un boulet au pied depuis 2-3 ans le SIC3 qui bénéficiait à un certain nombre d'intervenants pas à nous, bien qu'étant, je dirais, investisseurs avec de l'épargne publique qui était une des conditions de SIC3. Nous avons normalisé cette situation, c'est le premier point. C'est aujourd'hui donc pour nous une façon de détenir peut-être tout ou partie de notre patrimoine, 350 000 m², 2,5 milliards d'euros en France et tout particulièrement presque exclusivement à Paris actuellement. Donc ça, c'est une stratégie de détention. Et plus tard, nous pensons que l'OPCI, compte tenu de la qualité de notre administration, de notre gestion de cet outil depuis une quarantaine d'années, l'expérience que nous en avons, nous pensons que nous serons bien placés pour véritablement l'exploiter en termes de collecte d'épargne publique et ça, c'est la phase suivante de la fusée et c'est celle-là sur laquelle nous travaillons actuellement et qui est de très loin la plus passionnante, évidemment. Et quel est votre regard aujourd'hui sur le marché de l'investissement ? Le marché de l'investissement, bien sûr, il y a eu cette secousse de l'été mais au-delà de cette secousse, le marché, c'est peut-être intéressant de voir qu'il n'a pas dévissé, il a simplement peut-être retrouvé un rythme plus normal avec des intervenants, je dirais, moins lèvret de jet qui seront des investisseurs à plus long terme ou toujours encore certains intervenants qui ont la vocation à créer le produit, mais le tout dans un univers un peu apaisé. Pour nous, c'est via l'OPCI de nouvelles opportunités et ces opportunités-là seront réservées à des institutionnels dont le métier sera probablement de détenir un tout petit peu plus longtemps et de plus veiller aux qualités intrinsèques des produits. Pierre Brécrich, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada